Le temps de réaction va dépendre de facteurs tels que la dégradation de Stryker. Ce n'est pas le temps que ça va prendre, qui importe, c'est la cohésion sociale qu'il y a derrière. Oui, mais si le temps est trop long, la trop grande teneur en eau va provoquer une baisse de la qualité de la réaction. Le mieux est de garder tout cela entre 30 et 60% pour éviter que les réactions de déshydratation soient inhibées. De toute façon, la qualité dépend aussi de la qualité du matériau de base, qui va varier en fonction de la classe sociale des personnes en présence. Oui, mais il faut généraliser tout cela, à travers des théorèmes clairs et définis. S'ils ne sont pas applicables, ils ne servent à rien des théorèmes, il faut prendre en compte le facteur humain. On le prendra en compte via le dénombrement, utilisant des combinatoires et un modèle probabiliste. La probabilité, c'est bien beau, en théorie, mais comment construire ton modèle ? Bonne question. En plus, la quantité de facteurs en présence ne permet pas de déterminer la classe sociale de ceux-ci. Il y a une corrélation forte entre les deux, comme le prouve la dernière étude du professeur Anderson. Mais son étude est locale, il ne tient pas compte des facteurs multiscalaires. La thé des rassemblements par classe sociale dépend beaucoup de la culture locale, et son expérience ne peut donc pas être généralisée. Dans ce cas, il faudrait faire un modèle pour chaque culture. Bonne chance. Avec toutes les différences culturelles, regarde simplement les gens qui passent. Et tu verras qu'au sein d'une ville, les groupes culturels varient déjà beaucoup. Alors pour généraliser ça, à une échelle globale, tu vois, celui-ci et celui-là, ils ont beau appartenir à une classe sociale. Ils sont différents, et on ne sait pas identifier à quelle classe sociale ils appartiennent. Effectivement, si on doit faire plusieurs modèles, ce ne sera pas que pour une ville. À l'échelle globale, cela pourrait nous faire un nombre important de modèles. Oh, il te faudra plusieurs vies pour écolter toutes les données auprès des gens. Excusez-moi, mesdames, on vous dérange ? Non, vous ne vous dérangez pas. On discutait très simplement de la réaction de Maillard et du temps qu'il faut pour la cuisson des pâtes. Et suivant nos conclusions, vous nous direz si vous en conviendrez, il faut 8 minutes et 42 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501